Thomas et Boucherat, vous connaissez bien ce pôle culture Jean-Claude Iso ? Oui, c'est chez moi. C'est chez vous bien sûr, vous le fréquentez ce lieu ? J'ai deux chez moi, j'ai ce pôle Jean-Paul Iso et la Fonte aux Pigeons qui est donc cette magnifique abri sous roche. Alors on va expliquer justement. Qui est à l'été Châteauneuf. Parce que vous vous occupez vous d'archéologie expérimentale, alors déjà comment pourrait-on définir l'archéologie expérimentale ? C'est quoi ? En archéologie, il y a des chercheurs. Oui. Voilà, ces chercheurs trouvent. Et une fois qu'ils ont trouvé des objets par exemple, il faut arriver à déterminer à quoi ils servent. Oui. Et surtout reconstituer leurs fonctions. Donc mon boulot, ma passion plutôt, c'est de faire des photos ou de voir les objets eux-mêmes, les toucher, et puis d'arriver à les reconstituer avec les matériaux que nous avons, dont nous disposons maintenant, qui sont les mêmes d'ailleurs, des bois de cerf, du silex, de tout, et avec ces matériaux, de reconstituer donc l'objet et de trouver sa fonction. Leurs fonctions premières. Leurs fonctions premières. Leurs fonctions premières, à quoi ça a servi pendant la préhistoire. Alors vous parliez tout à l'heure de la fonte aux pigeons, justement, qui est un lieu à Chateauneuf-les-Martigues chargé d'histoire. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce lieu ? Alors moi, rien. Moi, rien. Parce que ça fait 100 ans que ce grand abri a été étudié et fouillé. Entre autres, en 1979, par Jean Courtin, qui est donc le directeur honoraire du CNRS et qui est un ami. Et donc, ils ont trouvé, parmi les quantités de matériel, ils ont trouvé des moules crantées, des valves de moules qui étaient crantées. Alors, énigmes, à quoi ont-elles servi ? Et voilà. Donc, on a demandé à l'expérimentateur... Dont vous ? Dont je suis. On a demandé à l'expérimentateur à quoi ils avaient pu servir. Et j'ai soumis l'idée à Jean Courtin que ces valves avaient pu servir à garder du lin. Oui. Pour faire du fil et des ficelles. Pour la pêche ? Pour la pêche. D'accord. Pour la pêche, parce que la mer à Châteauneuf, la mer, elle est à une heure et demie de marche. On a l'étant d'un côté, qui à l'époque, le préhistorique n'est pas en eau de mer, elle est en eau douce. Et puis, on a la mer de l'autre côté. Or, dans les fouilles, en même temps que les valves, on trouve des eaux de poisson, des arrêtes, des écailles. Alors, une fois cette trouvaille faite, est-ce que vous l'avez testée pour voir si ça marchait ? Eh oui, c'est là l'intérêt de l'archéologie expérimentale. Donc, vous êtes allé pêcher avec vos moules crantés ? Voilà. C'est-à-dire que j'ai mis un an reconstitué, le matériel de pêche. C'est-à-dire, arriver à faire 100 mètres de fil avec du lin sauvage, le poisser pour le protéger de l'eau, et fabriquer des hameçons en eau, ce qui sont des petites bipointes comme ça, et les adapter sur le palangre. Allez voir le directeur du parc marin qui m'a introduit auprès des marins pêcheurs de carreaux. Et avec Jean-Claude Faciola qui a bien voulu m'aider, nous sommes allés pêcher avec les techniques préhistoriques à la sortie de carreaux, en limite, pas dans le parc marin, mais en limite du parc marin. C'est incroyable. Et nous avons sorti deux magnifiques dorades de l'eau. Mais bravo. Avec les techniques préhistoriques. Bravo. Donc, d'où nous... Alors, justement, au quotidien, après, vous faites des ateliers auprès des enfants, justement, pour leur apprendre ces techniques préhistoriques et les éduquer à ça. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, je vais dans les écoles, je pars avec ma magnifique voiture chargée à ras-bord, et puis j'emmène tout le matériel, les peaux des animaux, les morceaux d'os, les morceaux de silex et autres. Des tenues d'époque, enfin des tenues. Oui, oui, oui. Vous le verrez sur les photos. C'est ce qu'on voit en images. Et donc, j'emmène tout ce matériel dans les classes, et puis, avec les enfants, en général, CE2, CM1, j'aborde la préhistoire. Alors, la préhistoire, ça commence à la création de l'univers, c'est loin. Ça se prolonge, si vous voulez, avec l'arrivée de l'homo, avec toutes les espèces humaines. Et donc, mon boulot, c'est de leur montrer à la fois toutes les espèces humaines, depuis Toumaï jusqu'à l'âge de l'écriture, enfin, au moment de l'écriture, et puis de montrer les outils, les armes de chasse, les techniques correspondant à ces périodes. Alors, bien sûr, ça se passe en même temps, en chantant, en jouant du tambour, en dansant. Vous êtes l'homme orchestre. Non, mais je crois qu'il faut rendre la préhistoire, la rendre très ludique pour les enfants, de manière à faire pénétrer chaque chose comme il faut. Alors, si on n'est plus enfant, justement, et qu'on veut bénéficier de ces ateliers, comment on fait ? Alors, si on n'est plus enfant, on vient tous les dimanches au musée de Châteauneuf, tous les dimanches à partir de 15h. Le musée est ouvert et nous sommes tous les animateurs ici présents pour vous présenter le musée et les activités que nous réalisons. On pourra vous retrouver facilement, alors. Merci. À Châteauneuf-les-Martigues, Montée des Ruines, tous les dimanches à 15h. Merci beaucoup, Toumaï Bouchera, de nous avoir parlé de votre passion, en tout cas. Merci infiniment. Merci.